Il est 8 heures sur Studio. Kalita, bonjour à tous et bonjour à toutes. Ce matin, c'est bien entendu la France qui sera à l'honneur de cette heure d'actualité avec la victoire de l'équipe de France hier à Moscou pour ce mondial. L'équipe de France qui a donc vaincu la Croatie dans un match qui a été regardé par des millions de personnes, que ce soit en France, en Europe et dans le monde entier et aussi, bien entendu, en Israël. Nous allons en parler longuement dans cette émission dans quelques instants, puisque ça fait partie de l'actualité de ce matin. Donc, nous en parlerons, bien entendu, à 8 heures. À 8 heures 15, nous ferons quand même une page historique dans cette journée de victoire, puisque nous rappellerons qu'aujourd'hui, c'est le 16 juillet, le jour de la rafle du Veldiv. Et nous en parlerons avec notre ami Shlomo Balzan, qui reviendra sur cette page de l'histoire de la France, justement. À 8 heures 25, nous parlerons encore une fois histoire avec Eliana Gernfinkel, qui sera avec nous dans le studio. À 8 heures 35, ce sera l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens, qui est, bien entendu, largement consacrée à la victoire de la France hier en Russie. Et puis, à 8 heures 45, nous continuerons aussi à parler de cette victoire de la France, puisque nous aurons dans nos studios Michael Haïk, qui est un supporter de l'équipe de France qui habite Jérusalem et qui a suivi, bien entendu, hier ce match, comme, bien entendu, le reste des matchs de ce mondial. Et puis, nous serons aussi en ligne avec Kevin Aseraf, qui est, lui, francophone, qui habite en Israël et qui est parti à Moscou pour suivre ce match. Nous parlerons avec lui. Nous lui demanderons ses impressions. Mais c'est, bien entendu, avec l'équipe de France que nous commençons. L'équipe de France qui sera accueillie ce soir en vainqueur sur les Champs-Elysées par des milliers de Français. Hier, les Bleus ont écrit une nouvelle page de l'histoire du foot en reportant, pour la deuxième fois de son histoire, la Coupe du Monde. La France a ouvert le score avec un but de Mario Mandets-Kuzuki, qui, à la 18e minute, puis ensuite, c'était le Croatien Ivan Peresic, qui a égalisé. C'était à la 28e minute. Les Bleus ont repris l'avantage avec Antoine Griezmann sur un pénalty après l'intervention de l'arbitrage assisté par vidéo. Là encore, c'est une première en finale d'une Coupe du Monde. La France a ensuite creusé l'écart avec 3-1 grâce à Paul Pobga, qui est à la 59e minute. Ensuite, c'était Kylian Mbappé qui a marqué le 4e but. C'était à la 65e minute. Rappelons le 2e but de la Croix-6 avec une énorme erreur du gardien français Hugo Loris. Malgré la pluie au stade de Moscou, l'équipe de France a soulevé de la main de son capitaine Hugo Loris la deuxième Coupe du Monde de son histoire. Tout à leur bonheur entre les larmes des uns, la joie expansive des autres. Les Bleus ont donc fêté leur titre sur la pelouse de ce stade sous la pluie. Une pluie qui a aussi trempé de la tête aux pieds le président français Emmanuel Macron qui, malgré cette pluie, a pris le temps de féliciter chaque joueur en leur adressant à chacun un petit mot et en les serrant dans ses bras. Une fête qui a aussi immédiatement commencé dans les rues de France avec des milliers de personnes qui ont envahi les Champs-Elysées. Et sur l'arc de Triomphe ont été projetés les portraits des joueurs de l'équipe de France des festivités qui se sont, il faut dire, terminés ce matin très tôt dans la violence puisque des incidents ont éclaté sur les Champs-Elysées ce matin très tôt. Des projectiles ont été lancés sur les vitrines de magasins, notamment contre le drugstore publiciste, donc à quelques pas de la place de l'Étoile. En riposte, les policiers ont lancé des gaz lacrymogènes pour tenter de repousser les casseurs. La foule s'est alors dispersée en haut donc de cette avenue parisienne. En Israël aussi, on a fêté la victoire de la France puisqu'il y avait plusieurs endroits où on pouvait visionner le match de la France contre la Croatie sur des écrans géants, que ce soit à Jérusalem, à Tel Aviv et d'autres villes d'Israël. Les Français d'Israël, certains Français d'Israël en tout cas, ont fêté cette victoire en descendant dans les rues, que ce soit à Jérusalem et à Tel Aviv, en chantant « La France a gagné, la France a gagné » ou bien « On a gagné, on a gagné », une victoire donc qui a été fêtée ici en France. Comme je vous l'ai dit, nous reviendrons bien entendu en détail sur cette victoire dans la revue de la presse et des médias israéliens à 8h35. Et puis avec nos invités à 8h45, Michael Haïk et Kevin Aseraf, qui se trouvent encore à Moscou et qui a assisté à ce match. Il sera avec nous en ligne. Michael Haïk sera lui avec nous dans les studios. Le reste de l'actualité israélienne, c'est l'armée israélienne qui a annoncé hier avoir renforcé le système de défense anti-missiles d'hommes de fer dans le centre et dans le sud d'Israël. Confirmation d'un regain de tension suite aux événements de ce week-end dans le sud du pays. Conformément à l'évaluation de la situation, l'armée a renforcé le nombre de batteries de systèmes de défense anti-missiles d'hommes de fer dans la région de Gouchdan, c'est-à-dire dans le centre d'Israël, ainsi que dans le sud du pays, a déclaré un porte-parole de l'armée israélienne. L'armée a également déclaré qu'elle avait rappelé des réservistes appartenant aux équipes justement de l'armée en charge du dôme de fer. Ce week-end a été, comme vous le savez, très tendu dans le sud d'Israël. Plus de 100 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers les villages du sud, ce qui a invité une riposte israélienne, plusieurs dizaines de raids israéliens, contre des cibles du Hamas dans la bande de Gaza. Les Palestiniens ont déclaré qu'Israël avait visé aussi une bibliothèque, la Bibliothèque nationale palestinienne, dans la bande de Gaza. Une information qui a été confirmée hier par Israël, mais un porte-parole de l'armée a précisé que ce bâtiment servait de quartier général du mouvement du Hamas dans la bande de Gaza. Même si hier il n'y a pas eu de nouveaux tirs de requêtes depuis la bande de Gaza, le cessez-le-feu décrété samedi soir ne semble pas en vigueur. En effet, un cessez-le-feu annoncé par les tirs de requêtes et la riposte israélienne. Le gouvernement a décidé hier qu'Israël n'acceptera aucun cessez-le-feu tant que la terreur des cerfs-volants continuera. C'est ce qu'a déclaré en tout cas le Premier ministre Binyamin Netanyahou lors de la conférence du Conseil des ministres qui s'est tenu hier à Jérusalem, ce qui est valable pour les requêtes et valable pour les cerfs-volants, a aussi annoncé Binyamin Netanyahou. Le Premier ministre a ainsi donné l'ordre à l'armée israélienne de tout faire pour stopper l'envoi des cerfs-volants incendiaires en territoire israélien depuis plus de trois mois. Les Palestiniens envoient des cerfs-volants et des ballons incendiaires brûlant ainsi des milliers d'hectares de champs et de forêts du côté israélien. Hier, l'armée israélienne a aussi visé une cellule terroriste qui se préparait à lancer des cerfs-volants incendiaires. Même si le calme est revenu ce matin dans le sud, l'impression générale est que tout peut basculer à tout moment et qu'Israël se prépare donc à une opération de plus grande envergure. On se souvient aussi de la conférence de presse qui avait été convoquée par le Premier ministre avec en fond des centaines de classeurs qui avaient été ramenés par les services secrets israéliens. Les responsables des services de renseignement ont relevé des nouvelles informations sur l'opération à des journalistes américains, en particulier au New York Times et au Washington Post. Ainsi, on apprend que selon les rapports, les agents israéliens sont arrivés dans les entrepôts où les documents ont été cachés. C'était le 31 janvier dernier, donc vers 22h30, sachant que ces entrepôts n'étaient pas gardés pendant la nuit. Les agents du Mossad connaissaient les coffres dans lesquels les informations les plus sensibles étaient stockées. Ils les ont ouverts grâce à des chalumeaux à une chaleur de plus de 200 degrés. Les combattants, on savait ainsi que les agents du Mossad savaient ainsi qu'ils n'avaient que 6h30 pour neutraliser et ouvrir les coffres forts et s'échapper après de la capitale iranienne avec une demi-tonne de documents secrets. Après une année de surveillance de l'entrepôt, le Mossad savait que les gardes arrivaient à 7h du matin précisément et les agents du Mossad israélien devaient donc quitter le site avant 5h du matin pour avoir le temps de s'échapper, sachant que les gardes iraniens donneraient immédiatement l'alarme. Ce sont donc des révélations qui sont faites ce matin par la presse israélienne et qui ont été faites plus exactement par un responsable du Mossad à la presse étrangère, en particulier la presse aux Etats-Unis. Et puis sachez aussi que l'agence d'état syrienne a accusé Israël d'avoir bombardé hier un site militaire à Alep en Syrie, dans le nord du pays. Citant une source militaire, l'agence SANA a affirmé qu'Israël avait pris pour cible avec ses missiles une des positions militaires au nord de l'aéroport militaire de Néhreb à Alep. Donc les dégâts sont uniquement matériels. C'est ce qu'a précisé l'agence de presse SANA. L'observatoire syrien des droits de l'homme a affirmé aussi avoir enregistré une série d'explosions autour de Néhreb. Elles ont été provoquées par des missiles soupçonnés d'avoir été tirés depuis Israël et ciblant des positions tenues par le régime syrien et ses alliés à l'aéroport de Néhreb et ses environs. A ajouter l'observatoire syrien, l'armée israélienne n'a bien entendu pas commenté cette annonce. Et puis ce matin, il est encore question de la loi État-nation dans la presse israélienne, une loi qui est toujours au centre d'une polémique, je vous rappelle. Il semble que la voie de l'adoption de cette loi, en tout cas, a été ouverte, une loi qui doit être adoptée par les députés de la CNESET cette semaine. Benjamin Netanyah ou Naftali Bennett seraient tombés sur une formule un peu plus allégée de la loi. Ce matin, on apprend donc que Naftali Bennett a obtenu que la nouvelle loi proposée encouragera la création de nouvelles localités pour la population juive en Israël. Et puis on termine par la météo de ce lundi 16 juillet, 4 Havs avec 29 degrés aujourd'hui. A Haïfa, 30 degrés à Tel Aviv, 35 à Mercheva, 31 à Jérusalem et 42 degrés à Elat. Voilà, il est 8 heures et exactement 13 minutes sur Studio Calita. On fait une petite pause et ensuite, nous appelons au téléphone Shlomo Balzan pour parler de la rafle du Valdives qui a eu lieu le 16 juillet. C'est parti. C'est parti.